Le mystère de la prière est comment grandir en esprit. Avec le pasteur John Anosikey, nous sommes soit soumis au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ou nous sommes soumis au monde, à la chair et au diable. La question ici est de savoir comment le diable influence votre esprit après que vous soyez né de nouveau. Je vais vous le dire. Alors, dans le règne spirituel, il y a des activités de l'esprit, évidemment. La méditation des écritures bibliques ne sont pas des activités de l'esprit. Je vais vous parler de quelques choses qui sont sous l'influence des activités de l'esprit. La capacité de demeurer longtemps dans la prière. Et vous développez au point où vous pouvez maintenant tirer de l'énergie du règne spirituel. Et non plus de vos émotions. Mais plutôt, vos émotions sont maintenant sous l'influence ou sous le contrôle des énergies de la prière en esprit. Et on appelle cela la transfiguration. Là où une personne arrive tellement à prier que vous pouvez entrer dans des dimensions hautes de la prière. Pour y arriver, ça prend du temps. Parce que jusqu'à ce que vous ayez développé, que vous ayez appris l'acte de la prière, ou l'acte de demeurer de façon constante et de façon diligente dans le lieu secret de la prière, vous ne pourrez pas demeurer sous l'abri du terreau. Alors, dans l'Ancien Testament, ils ont pu arriver, ils étaient en mesure de demeurer sous l'ombre du terreau, parce qu'ils ont pu demeurer de façon consistante dans le lieu secret de la prière. Et l'abri du Seigneur est devenu la puissance, l'énergie. L'abri du Seigneur s'est converti en habileté de demeurer en sa présence, sans aucune faiblesse et sans se lasser. Donc, il faut que quelqu'un arrive, ou alors quelqu'un a le devoir de demeurer longtemps dans le lieu secret de la prière, et surtout en mortifiant sa chair. Jésus-Christ était resté dans le lieu secret de la prière, dans le désert, pendant quarante jours et quarante nuits. Et c'est un très beau moment pour écraser la chair. Et donc, finalement, il était recouvert de la gloire de l'Éternel, ou encore appelé l'abri du Seigneur dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on l'appelle la lumière de sa présence. Et c'est de là que la force pour prier vient. C'est de là que la capacité de demeurer longtemps dans sa présence viendra. Parce que maintenant, c'est un élément de glorification qui descend sur un homme à cause de sa consistance de la prière. Maintenant, dans le règne spirituel ou dans le monde spirituel, dès le moment où vous ouvrez votre bouche et vous dites « Père, dans le nom de Jésus » et vous commencez immédiatement à parler en langue. Même si en ce moment, au début, vous ne le ressentez pas, ou vous ne ressentez rien, le monde spirituel s'ouvre au Père. Parce que là, il se produit des transmissions directes qui se croisent dans les dimensions de l'esprit. Le diable entendra votre vibration. Toutes les dimensions spirituelles sauront à ce moment-là que quelqu'un s'est connecté au ciel. Parce que vous ne le savez pas, dès que vous commencez à prier en langue, le diable se pointera et soufflera quelque chose en vous. Qu'est-ce que le diable fait en ce moment-là ? Il commence à souffler la fatigue en vous. Il commence à souffler la faiblesse en vous. Il commence à faire balader des pensées dans votre tête. Il commence à vous rappeler des choses. Il commence à faire défiler des images dans votre tête. As-tu oublié que tu as le cancer ? Dieu ne va pas t'écouter. Arrête ça. Tu as oublié que ton enfant est dans la rue ? Que va-t-il lui arriver ? As-tu oublié que tu n'as même pas d'emploi ? As-tu oublié que tu n'as même pas d'argent ? Te souviens-tu ? Hier seulement, tu as péché. Tu as forniqué. Te souviens-tu ? Arrête ça. Tu es sale. Tu n'es pas propre. Tu n'es pas sain. Arrête ça. Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu dois aller au travail demain. Arrête ça. Est-ce que tu sens le Saint-Esprit maintenant ? Ne vois-tu pas que le Saint-Esprit n'est pas là ? Et donc, le diable commence à faire défiler toutes sortes de pensées dans votre tête. Et immédiatement, dans le règne spirituel également, eh bien, toutes ces pensées-là vont commencer à se heurter. Et du coup, vous serez distrait. Et à ce moment précis, vous commencez à vous débattre avec votre chair. Vous commencez à vous débattre avec vos pensées. Et vous commencez à descendre de votre fréquence de prière. Vous commencez à baisser du temps. Et du coup, vous ressentez la fatigue. Et le diable vous insuffle alors d'aller vous coucher, d'aller dormir. Alors, vous vous retrouvez tranquillement au lit. Vous dormez pendant des heures. Et au matin, vous vous réveillez. Tout simplement comme si de rien n'était. Chères frères et sœurs, vous vous leurrez. Vous vous trompez. Réveillez-vous. Et c'est ce que le diable cherche à établir. Dans les dimensions de l'esprit, le diable vous emmène. Ou encore, le diable vous pousse à aller contre les choses qui vont cultiver votre esprit. Le diable vous pousse à réduire votre temps de prière. Le diable vous pousse à limiter votre engagement aux facteurs qui développent votre esprit. Donc, vous donnez très peu de temps à votre vie de prière. Vous donnez très peu de temps à votre vie d'adoration. Le temps de vos méditations et votre ascension à la présence de Dieu sont écourtés. Et du coup, vous n'arrivez plus à passer du temps avec Dieu. Normalement, en une journée, vous devez passer une heure ou deux heures au moins en présence de Dieu. À part le fait de prier en langue, vous êtes supposé avoir un hôtel de prière dans votre maison. Tout le monde est supposé avoir une chambre à part qu'on appellerait la chambre de prière. Vos enfants devraient avoir un lieu particulier où ils se retrouvent pour prier. Et vous savez que cet endroit est dédié pour que chaque fois que vous y entrez, que vous allez sur vos genoux devant la présence de Dieu. Préparer ce lieu ou cet endroit, préparer cette chambre proprement. Vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs bizarres ou des trucs mystiques. Et mettre que ce soit un endroit que vous avez juste préparé pour vous mettre dans le lieu secret de la prière pour rester dans la présence de Dieu. Et quand vous entrez là, vous invoquez le sein des saintetés. Et décidez-vous que dès que vous entrez dans ce lieu, que rien ni personne ne vous fera sortir pendant au moins deux à trois heures. Mettez votre téléphone de côté. Mettez toutes les distractions de côté. Entrez dans le lieu secret de la prière et criez. Invoquez son nom. Si vous avez besoin de certains chants, par exemple, pour élever votre esprit, eh bien, mettez la musique pour quelques minutes. Quelques minutes plus tard, eh bien, stoppez la musique parce que vous avez besoin d'apprendre à voyager, à entrer dans les dimensions spirituelles sans des sons, sans des chants ou sans des musiques. Quand Jésus-Christ était dans le désert, il n'y avait pas de chants spirituels qui élevaient son esprit. Quand Moïse s'est rendu sur les montagnes, il n'y avait absolument rien pour l'aider à élever son esprit. Il a dû apprendre à engager son propre esprit. Il a appris à retrouver la connexion de l'esprit. Sa chair était présente, oui. La lourdeur et les besoins de la chair étaient là, oui. Car vous savez que la Bible dit dans Matthieu 26, car en cueillant, que la chair n'est pas prête à prier. La chair n'est pas prête à se soumettre. Mais alors, Moïse a dû apprendre à se libérer de la chair et à retrouver les vibrations de l'esprit. Parce que quelque part dans votre conscience se trouve l'esprit. Il est vrai que dans votre conscience, il existe encore la lourdeur de la chair qui ne veut pas que tu pries. Pendant que vous êtes au lieu de la prière, il y a cette lourdeur, il y a l'empressement des imaginations de votre esprit qui se heurte et qui attaque, qui s'élève constamment contre votre confidence en prière. Alors donc, vous devez apprendre à rechercher la connexion de l'esprit. Dès que vous commencez à ressentir l'empressement d'un feu qui s'active en vous, eh bien, entrez dans cette dimension. Vous y entrez, vous commencez à ascender et donc là, vous vous séparerez alors de la chair et des imaginations de votre esprit. Vous devez comprendre également que la conscience de l'être humain est tout un mélange. Alors, il est de votre devoir de tout faire pour retrouver cette connexion avec l'esprit. Faites tout pour écraser. Faites tout pour ignorer tout ce qui sort, tout ce qui se dégage de la chair. Parce qu'une partie de votre conscience est la chair. L'ignorance, les ténèbres, les imaginations, ce sont des énergies qui sont complètement contraires à votre esprit. Il faut savoir également que les énergies de votre esprit se retrouvent toutes en un. Vous devez donc la retrouver, cette connexion, et vous connecter à cela. De la même façon que vous essayez de retrouver des fréquences de radio pour vous connecter. Il faut savoir également une chose, pendant que vous essayez de traverser les imaginations de votre conscience, les imaginations de votre chair pour pouvoir vous connecter aux énergies de l'esprit, eh bien, votre passé va surgir. Les événements de la journée vont surgir. Des erreurs que vous avez commises vont surgir. Quelqu'un vous a fait mal, quelqu'un vous a offensé. Des événements de votre vie vont surgir, pêle-mêle. Des envies, même des envies vont surgir. Mais vous continuez, vous ne lâchez pas prise. Vous continuez à faire travailler votre conscience. Vous continuez à traverser toutes ces imaginations jusqu'à ce que vous aboutissiez à l'esprit. Vous aurez certainement du mal à vous focaliser. Mais n'arrêtez pas. Continuez à prier. Continuez à naviguer. Continuez à naviguer au milieu de ces pensées. Et essayez, d'accord, de prendre le dessus, de contrôler ces pensées, jusqu'à ce que vous puissiez entrer dans cette connexion avec l'esprit. Il est vrai que parfois, dès que vous commencez à monter dans le règne spirituel, le diable soudainement va vous lancer une pensée. Il peut vous lancer un événement. Il va flasher soudainement une pensée qui pourrait vous ramollir. Une pensée qui pourrait vous affaiblir. À ce moment-là, cher frère, vous n'arrêtez pas. Ouvrez votre bouche simplement et dites « sang de Jésus » et vous continuez à prier en langue. Continuez à monter dans le règne spirituel. Ne faites pas attention aux pensées négatives. Ne faites pas attention à tout ce qui se bouscule dans votre tête. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous atteignez la station spirituelle de Sion. Et dès que vous retrouvez cette connexion, eh bien, demeurez là. N'en sortez pas. Car la Bible dit, acte 19, 20, « La parole du Seigneur se répondait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. » Pour être honnête avec vous, pour arriver à ce stade et y devérer, il faudra alors être un chrétien assez discipliné. Un chrétien discipliné qui comprenne que les choses de l'esprit sont cultivées de façon volontaire, sont cultivées de façon délibérée et de façon consciente. Car il y a une récompense pour ceux qui le cherchent de façon diligente. Mesdames et messieurs, citez donc « Le mystère de la prière et comment grandir en esprit » avec le pasteur John Anosike.